les filles je veux montrer la pièce à taré que j'ai prise d'accord attend attend deux minutes regarde ce que j'ai pris c'est quoi c'est sérieux ou quoi ça ça vient depuis 2008 personne il met ça c'est l'heure c'est horrible mais attend voir habillé ce que ça donne je te jure mes portées ça donne quelque chose j'ai pas envie de faire le challenge et girls on a osé oser les ballerines alors je vous ai dit je vous ai fait une tenue genre pas comme d'hab j'aurais très bien pu mettre un blazer avec un bas mettre une chemise blanche avec un pantalon noir en fait je voulais vraiment sortir de l'ordinaire et pour toutes celles qui aiment s'habiller et toutes celles qui ont pas forcément envie de rentrer dans les normes on va dire de l'entretien d'embauche j'ai voulu avoir quelque chose d'original donc bien entendu que vous pouvez très bien mettre une chemise blanche avec un pantalon noir etc etc mais j'avais envie de changer et donc les filles j'ai fait le pari risqué mais ultra risqué des ballerines les filles quand j'ai vu que Kylie Jenner avait ressorti ses ballerines et que Zara avait au moins 4-5 modèles de ballerines je me suis dit ça y est la ballerine c'est tendance j'ai osé les filles je vous explique ça c'était normalement à bannir ce genre de chaussures mais franchement on a grave kiffé donc ça c'est une petite chemise en fait dans les tons marronnés qui allait très très bien avec le pantalon classique donc chaque article coûte 29,95€ c'est ça ? la chemise 25,95€ et les fameuses ballerines 29,95€ pas chères du tout elles sont ultra ultra confortables franchement les filles moi j'ai grave kiffé je trouvais que ça a donné un autre genre un autre style il y a son charme il y a son petit charme sympathique après c'est sûr que forcément on est pas dans le truc très strict de l'entretien d'embauche écoutez j'espère que vous allez kiffer parce que voilà comme je vous ai dit ça peut arriver je peux être en top et je peux être en flop là je sais pas ce que ça va être donc du coup j'attends vos avis mes garçons vous savez pas trop méchante avec moi t'as aimé ma tenue ou pas ? t'as aimé ma tenue ou pas ? les chaussures t'aimes pas ? le destin de Lisa tu m'as dit ouais le destin de Lisa il manque juste la frange je vous avais dit que ça serait grave mitigé mais quand je vous dis grave mitigé c'est un truc de malade genre là je regarde des messages il y en a qui me disent oui il y en a qui me disent non en l'occurrence il y en a qui m'appellent pour me dire que je suis le destin de Lisa mais les filles je... je sais pas en tout cas Tarek n'a pas du tout validé moi j'aime bien franchement j'aime bien après c'est pas une paire qu'on peut mettre tous les jours forcément mais tu vois si t'as perdu du boulot et tout forcément je veux pas aller boire un verre avec une paire de ballerines mais et encore franchement comme du coup la fille qui travaille dans la mode en fait qui me disait elle m'a dit Miu Miu, Prada etc les grosses marques elles ont sorti en fait des ballerines et les ballerines c'est revenu tendance les filles qu'on le veuille ou non c'est une tendance c'est malheureux oui je sais que voilà on en a toutes déjà porté dans nos vies ça c'est sûr et certain c'est une paire que les garçons détestent ça c'est une certitude mais ah ouais faut voir la réaction de Tarek mais c'est revenu c'est revenu à la mode je suis désolée donc allez peut-être que si je vous aurais sorti une paire de ballerines Prada vous auriez peut-être kiffé mais les filles je vous jure qu'en plus je vous jure en plus on a envoyé notre gonono notre gonono elle a dit oui c'est bon c'est validé tout Mimi elle a dit ah c'est bien les ballerines et tout franchement et tout mais là les filles vous êtes en train de me dire non et bah c'est la commande ouais c'est parce que c'est pas cool c'est pas quelque chose que tu m'étais jurée vu qu'en fait ça a été démodé ça se partait dessus et le fait là ça vienne à la mode c'est pas un autre commande je suis triste je suis triste je vais manger je suis triste je sais même pas si je dois vous donner la référence des vêtements c'est pas ça le principe le principe c'est genre avoir un challenge et surpasser le challenge là sur l'entretien d'embauche les filles t'as vu sur l'entretien d'embauche malheureusement je pense que comme vous m'avez dit la tenue c'est un top les chaussures c'est un flop et ça je vous l'avais dit ça va être c'était mitigé c'était c'était voilà là je suis triste là là je suis triste quoi les ballerines je vais les rendre là tout de suite je vais les rendre tout de suite les ballerines tout de suite tenez votre merde là même si je propose la paire de chaussures à ma mère elle ne voudra pas cette paire de chaussures et on va appeler ma mère on détruire un maman un maman donc c'est pas validé non mais je valide pas ça je valide pas ça pour un entretien d'embauche sur la tenue et vous êtes et ouais vous êtes tellement mauvaise vous êtes mauvaise et vous êtes trop mauvaise ça m'a dit quoi à deux doigts je t'appelle Sandrine de la con et vous là bon les filles notre go nono est arrivé à la maison d'ailleurs les filles elle m'a donné un super bon plan nono ouais quand t'avais acheté le téléphone c'était il y a combien de temps l'hiver dernier et c'était combien 520 euros 499 euros 499 euros l'iPhone 12 Pro ouais les filles je vous explique à la base je voulais vous donner un bon plan et quand je regarde le bon plan etc je leur dis regarde et tout enfin je dis à nono regarde je vais leur partager ça et tout c'est un super bon plan elle me dit tu sais quoi ils ont pas une boutique dans le 17ème et tout j'ai dit bah si elle me dit voilà j'ai été et genre bah en fait elle m'a dit leurs téléphones ils sont trop bien genre c'est vraiment les moins chers du moins cher du moins cher du moins cher j'ai dit ah ouais et tout donc en fait ils ont 3 boutiques sur Paris une boutique sur Lille et une boutique sur Marseille donc en fait je vous explique c'est du coup une boutique qui va prendre du coup qui va racheter vos téléphones et qui va également donc en gros je vous explique ils font pas de reconditionner les filles c'est que des pièces d'origine ça fait que en fait votre téléphone il tient bien plus longtemps et en plus de ça le téléphone il est moins cher c'est à dire que vous pouvez oublier les taxiphones ou les trucs d'occasion etc. avec des pièces qui sont reconditionnées c'est même pas des pièces d'origine forcément en fait le téléphone il pète beaucoup plus vite là vraiment vous avez une garantie que ce soit des pièces d'origine pour le coup vraiment on est sur le moins cher du moins cher et le moins cher de France les filles donc il a 3 boutiques comme je vous ai dit à Paris une à Lille et une à Marseille bon les filles je voulais avoir votre avis pour ma tenue là c'est un date comment ça c'est un M mais lui les malades les filles a dit tenue pour un date vous en pensez quoi je viens vous voir mais les filles c'est quand on le tue l'homme vient vous voir comme ça je viens vous voir non l'homme vient vous voir comme ça pas moi là dis toi j'ai même pas encore mis la paire et la paire de lunettes mais sinon vas-y fais voir la tenue voilà petit paire de Jordan 4 off-white Gina Myrie Polo Zara je connais c'est la pièce tac tac lunettes voilà j'ai compris transparentes et du coup le thème c'est quoi le thème c'est date et voilà ah j'ai coupé